Salut à tous et bienvenue encore. Le feeling et le mouvement dans un rythme sont importants. Tout ce que nous créons en série est quantifié, ce qui veut dire que le temps de chaque pas est parfait. Ceci donne un résultat numérique et pas naturel. Mais ne vous en faites pas, le drum brut offre de nombreuses flexibilités temporelles. Ici, je veux la grosse caisse et la caisse claire pour rester dans le rythme et faire swinguer le charlet. Facile, je sélectionne « current track » et j'applique le swing. Maintenant, on a le charlet qui swing tout seul. Le drum brut nous permet d'ajouter du swing sur un pas en particulier. Donc, appliquons-en aux frappes de caisse claire. Choisissons le pas avec la frappe de caisse claire que nous voulons, maintenons-la et tournons la molette de swing vers la gauche. Vous pouvez entendre que la caisse claire est jouée avant le temps. Si c'est trop, revenez à l'original. La quantité de swing est affichée sur l'écran. Faisons la même chose sur la seconde frappe de caisse claire. Cette fois, plaçons-la juste après le temps. Effacez le pattern de charlet en cliquant sur « Erase » et le pad de charlet. Étendons ça à 60 pas en appuyant sur « Shift » et la flèche de droite jusqu'à 64 pas. Maintenant, nous allons pouvoir ajouter du charlet en temps réel, appuyant sur « Shift » et « Record » avec la quantification sur « Off ». Vous pouvez entendre que le charlet a du mouvement et plus de feeling. Il y a un bouton qui s'appelle « Randomness ». J'aime l'utiliser sur le clap. J'ai un clap dans cette séquence. Sélectionnons « Current Track » et tournons légèrement la molette « Randomness ». Cela ajoute des pas de manière totalement aléatoire. Plus je tourne, plus il y aura de coups de clap. « Randomness » peut aussi fonctionner sur la séquence toute entière, ce qui est très pratique pour une performance live. Pour finir, ajoutons plusieurs frappes sur un pas. Maintenez le pas et le roller pour créer des effets intéressants. Maintenant, Maintenant, vous avez des rythmes avec du feeling humain. La prochaine fois, nous jetterons un œil au métronome. Il y a beaucoup à faire avec lui. À la prochaine !